Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Shipyard consacré au système de soins. A l'heure actuelle, le système de soins utilisé est plutôt basique. Il ne cessera de se développer au fil du temps. Pour l'instant, lorsque vous êtes blessés, il existe deux types de zones sur le corps. Normal ou critique. Si une zone prend des dégâts, votre niveau de santé globale diminue, et s'il atteint 0, le joueur meurt. Les zones du corps peuvent passer par quatre états. Normal, où rien n'apparaît, blessé en jaune, endommagé en rouge, et détruit en noir. Au moment où vous entrez dans un de ces états, cela peut avoir des effets négatifs sur votre personnage. Par exemple, si vous êtes blessé à la tête, votre vision sera floue. Si c'est votre jambe qui est touchée, votre vitesse de mouvement diminuera. La tête et le torse sont tous les deux des zones critiques. Si une de ces zones atteint 0, le joueur meurt immédiatement. Tandis que les autres membres peuvent être détruits sans que cela n'entraîne votre mort. Au-delà de ce stade, chaque dommage additionnel sur le membre détruit fera baisser votre santé globale. Il arrive qu'une blessure crée un saignement. Et globalement, lorsqu'un membre est détruit, un saignement sera toujours appliqué. Les saignements seront votre plus grande priorité lorsqu'il sera question d'effectuer des soins. A ce jour, il n'existe qu'un seul moyen de les stopper. Il s'agit du Medpen. Le Medpen enlèvera tous les effets négatifs et votre vie globale repassera à 100%. Mais à l'avenir, ce système fonctionnera différemment. Lors des soins, que ce soit à bord d'un vaisseau ou d'un bâtiment, il y aura différents niveaux de soins. Le tier 1 qui vous sauvera d'une mort imminente et de dégâts les taux. Le tier 2 qui vous sauvera des blessures graves et des saignements multiples. Et le tier 3 qui vous permettra de soigner les blessures courantes. Le Medpen quant à lui ne sera plus qu'un soin temporaire, vous permettant de recevoir les soins appropriés. Certaines blessures ne pourront pas être correctement soignées tant que le joueur ne recevra pas les traitements appropriés. Les soins de base pourront stopper des saignements et garder un joueur en vie, mais il n'est pas recommandé de garder une personne dans un état intermédiaire. Car cela vous rendra plus faible lors de futurs dommages. Cela doit donc être une priorité de vous soigner. Pour effectuer ces soins, vous pouvez vous rendre dans des avant-postes médicaux pour bénéficier de prises avantageuses. Mais ce n'est pas forcément la manière la plus efficace de le faire. Créer un contrat pour que quelqu'un vienne vous aider sera peut-être plus cher, mais sera plus efficace. Et peut-être la seule façon que quelqu'un vienne vous sauver. Dans les prochaines mises à jour, de nouveaux types de missions feront leur apparition. Par exemple, des livraisons médicales où vous devrez transporter des échantillons, des organes ou encore du matériel médical. Cela ne nécessitera pas forcément un vaisseau spécialisé, mais un vaisseau médical pourra maintenir des organes en état plus longtemps. Mais vous pourrez trouver aussi des missions de recherche où il faudra explorer des zones et peut-être soigner des gens, identifier des corps et fouiller des débris afin de trouver des indices qui déboucheront sur des histoires plus vastes. Et enfin, des missions de secours où vous devrez aller dans des stations spatiales ou des vaisseaux gravement endommagés pour secourir les gens à l'intérieur. Les survivants auront toutes sortes de blessures. Tous les types de vaisseaux vous permettront de les transporter ailleurs. Mais les vaisseaux médicaux, une fois de plus, seront un avantage certain. Comme pour la 3.2, le service de valise pourra être utilisé pour créer des missions, que ce soit par des joueurs ou par des PNJ. Quand vous arriverez sur place, le but ne sera pas toujours de sauver des vies. Il arrivera qu'il soit nécessaire de mener des enquêtes ou de fouiller les environs si la personne blessée s'est déplacée depuis le signal de détresse par exemple. A l'avenir, les réapparitions seront elles aussi modifiées. Vous ne réapparaitrez plus dans le dernier lieu visité, mais vous réapparaitrez dans la station médicale la plus proche, ou parfois même des vaisseaux. Prenons l'exemple du Apollo. Si vous le désirez, les membres de votre groupe peuvent choisir votre vaisseau comme lieu de réapparition, s'il leur arrive un problème. Mais le nombre de réapparitions sera limité par la quantité de matériel médical que vous posséderez sur votre vaisseau. Si vous êtes proche d'une planète comme Hearthstone, vous pourrez choisir de réapparaître dans leur bâtiment spécialisé. Mais si vous mourrez sur une lune, vous ne pourrez revenir que dans de tout petits avant-postes. A ce jour, il existe trois types de vaisseaux permettant d'aborder une carrière médicale. Le Cutlass Red, qui vous servira d'ambulance au sein d'un système. L'Apollo, qui est une clinique de taille moyenne vous permettant de vous aventurer dans des zones explorées. Et le Endeavor, qui est un hôpital volant, vous permettant d'acquérir un grand nombre de passagers jusqu'à leur guérison. Temps d'ailleurs durant lequel les joueurs seront immobilisés. Comme toujours dans Star Citizen, le Endeavor n'est pas un but à atteindre. Ce n'est pas la finalité du métier de médecin. Cela dépend juste du style de jeu que vous souhaitez avoir. Enfin, plutôt que d'avoir votre propre vaisseau, vous pouvez toujours travailler en tant que médecin dans un vaisseau capital, qui bénéficiera de sa propre zone de soins. N'oubliez pas qu'avec le système de métier, vous n'êtes pas cantonné à un rôle. Dans un Apollo, il n'y aura pas un pilote et un médecin, puisque les places sont interchangeables. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Merci aux Tipeurs pour leur soutien. Tous les liens des réseaux sociaux et du Discord sont dans la description. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501